aujourd'hui je vais partager un sujet d'examen module théorie de signal donc c'est un examen ou bien un md de théorie de signal 2015 on va commencer par l'exercice numéro 1 sur six points donc soit les signaux suivants nous avons le premier signal S1 de T qui est égal à grand A recte de T sur grand T donc c'est un signal rectangulaire donc l'étude égale à A pour T compris entre moins T sur 2 et plus T sur 2 égale à 0 ailleurs donc c'est un signal rectangulaire donc l'étude égale à A centré 0 de période égale à grand T donc il est centré entre moins T sur 2 et T sur 2 donc ça c'est le premier signal S1 de T on passe au deuxième signal S2 de T qui est égal à S1 de T plus grand T moins S1 de T moins grand T on vous demande de tracer les signaux S1 de T et S2 de T tracer les signaux S1 de T et S2 de T deuxième question c'est bien déterminer l'énergie et la puissance totale des signaux S1 de T et S2 de T et donner leur type énergétique donc premièrement tracer les signaux S1 et S2 deuxièmement calculer l'énergie et la puissance pour S1 et S2 et donner leur type énergétique troisièmement on vous demande de calculer S1 de oméga la transformée de Fourier de S1 de T bien sûr et en déduire la transformée de Fourier de notre signal S2 de T de oméga pardon parfois vous trouvez la transformée de Fourier la notation on peut mettre F la fréquence ou bien oméga la pulsation sachant que la relation qui relie la pulsation avec la fréquence c'est que F égale à 2pi oméga on passe la correction de cet exercice donc voici le traçage des deux signaux S1 et S2 donc S1 c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à grand A centré entre moins T sur 2 et T sur 2 S2 de T c'est un signal qui est égal à la somme de deux signaux S1 rect de T plus 1 pour rect de T moins grand T donc voici la représentation de notre signal S1 et S2 donc ici les centrifs moins T donc compris entre moins T sur 2 et moins T 3 T sur 2 et c'est les centrifs plus T centrifs plus T les bornes c'est T sur 2 3 T plus sur 2 le signal fait la partie négative il a une amplitude positive qui est égale à grand A le signal fait la partie positive il a une amplitude qui est égale à moins T d'accord donc c'est centrifs T il a une amplitude négative centrifs moins T il a une amplitude positive c'est bon on a terminé avec la première question pour le traçage des deux signaux S1 et S2 on passe maintenant à la deuxième question pour calculer l'énergie et la puissance totale des signaux S1 de T et S2 de T et donner leur type énergétique pour calculer l'énergie et la puissance des deux signaux S1 et S2 et donner leur type énergétique on va commencer par l'énergie totale lorsque vous voyez le mot total c'est à dire on va calculer notre intégrale de moins l'infini à plus l'infini c'est un intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S1 de T en valeur absolue élevé au carré dT votre signal est défini entre moins T sur 2 et plus T sur 2 et a une amplitude qui est égale à grand A donc on aura un intégrale de moins T sur 2 jusqu'à T sur 2 de A au carré puisque le module est le V au carré dT l'intégrale de T c'est T T entre moins T sur 2 et T plus sur 2 égale à grand T dans ce cas on aura notre énergie totale égale A carré multiplié par grand T donc c'est une énergie finie donc c'est notre signal c'est un signal à énergie finie on passe maintenant au calcul de puissance je vais agrandir la fenêtre pour qu'elle soit lisible on passe à la puissance moyenne nous savons tous que la formule pour calculer la puissance est égale à la limite de 1 sur grand T quand T est envers l'infini de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de T élevé au carré en valeur absolue dT donc c'est la limite de 1 sur grand T quand T est envers l'infini notre signal est défini entre moins T sur 2 et T sur 2 S de T élevé au carré est égale à A carré dT donc c'est la limite de 1 sur grand T quand T est envers l'infini on a déjà calculé notre intégrale de moins T sur 2 à T sur 2 de A carré dT qui est égale à une valeur de A au carré par T donc c'est la limite de 1 sur grand T par une énergie finie quand T est envers l'infini 1 sur l'infini égale à 0 dans ce cas on aura notre puissance moyenne nul on peut conclure que notre signal S1 de T c'est un signal à énergie finie et à puissance moyenne nul on passe maintenant à notre deuxième signal S2 de T qui est égale à S2 de T plus grand T moins S2 de T moins grand T l'énergie totale est égale 2 fois l'énergie totale de S1 donc qui est égale 2 par A au carré T pour la puissance c'est toujours elle est nul on passe maintenant à la troisième question pour déterminer S1 de oméga qui est la transforme de Fourier de notre signal S1 de T et on vous demande de déduire S2 de oméga pour le calcul de la transforme de Fourier par définition nous avons S1 de oméga est égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S1 de T par exponentielle moins G oméga T dT donc c'est un intégrale de moins T sur 2 à T sur 2 de A par exponentielle moins G oméga T dT l'intégrale A sur constante on peut sortir A de l'intégrale l'intégrale de exponentielle moins G oméga T est égale 1 sur 1 sur moins G oméga par exponentielle moins G oméga T on va remplacer les bornes de T par moins T sur 2 et plus T sur 2 on aura 2A sur oméga par exponentielle G oméga T sur 2 moins exponentielle moins G oméga T sur 2 sur 2G qui est égale A par grand T sinus oméga T sur 2 divisé par oméga fois T sur 2 on vous demande maintenant de déduire la transforme de Fourier dans notre signal S2 de T qui est égale S1 de T plus grand T moins S1 de T moins T on va utiliser les propriétés de transformer de Fourier pour le décalage on aura S2 de oméga est égale S1 de oméga par exponentielle plus G oméga T moins S1 de oméga par exponentielle moins G oméga T on va sortir S1 de oméga comme facteur donc on aura exponentielle plus exponentielle moins qui est égale à sinus par A T sinus oméga T sur 2 sur oméga T sur 2 qui est la valeur de S1 de oméga après simplification on aura que S2 de oméga est égale 2A G sur oméga multiplié par cosinus oméga fois T sur 2 plus G sinus 3 oméga T sur 2 je vais proposer l'exercice numéro 2 pour la prochaine vidéo si vous êtes intéressé de faire la correction et on va faire la correction la prochaine vidéo donc l'exercice numéro 2 vous avez la fonction de transfert d'un système linéaire elle est donnée par H de P qui est égale à 1 sur P plus 1 par P au carré plus 2P plus 3 on vous demande de calculer la sortie S de T d'un autre système si nous avons une entrée de T qui est égale 3 fois Dirac de T nous sommes arrivés à la fin de cette première vidéo pour le module traitement de signal des exercices avec correction pour les gens intéressés surtout pour les gens qui préparent leur concours de doctorat je vous remercie infiniment et à la prochaine vidéo je vais proposer d'autres exercices avec solution merci beaucoup et à la prochaine